Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente une sélection des 10 meilleurs films récemment sortis disponibles sur Netflix. Assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire. Numéro 10. The Union. Si on est venu ici, c'est parce que j'avais une petite idée en tête. Tu veux m'embarquer chez toi, c'est ça ? Quelque chose dans le genre. Mike, ouvrier du bâtiment du New Jersey, se voit propulsé dans le monde de l'espionnage et des agents secrets lorsque son ancienne petite amie du lycée, Roxane, le recrute pour une mission de renseignement de la plus haute importance. Réalisé par Julian Farineau, connu pour avoir participé à la réalisation de quelques épisodes de The Office et Entourage, The Union met en vedette Mark Wahlberg et Alberi, qui prêtent leur trait à Mike McKenna et Roxane Hall. L'ex-James Bongerl et l'acteur de TED forment ainsi un duo efficace dans cette production qui réunit tous les ingrédients d'un bon film d'action, le monde des espions, des lieux glamour et des scènes de baston spectaculaires. Numéro 9. The Deliverance. Iboni Jackson, mère célibataire en froid à ses démons, emménage avec sa famille dans une nouvelle maison pour un nouveau départ. Mais d'étranges phénomènes se produisent et veillent les soupçons des services de protection de l'enfance, menaçant de déchirer la famille. Iboni se retrouve bientôt engagé dans une bataille pour sa vie et l'âme de ses enfants. Inspiré d'une histoire vraie, ce film signé Lee Daniels, nommé aux Oscars pour Precious, a fait une entrée fracassante sur Netflix fin août 2024 en grimpant au sommet du top des films les plus vus sur la plateforme en moins de 24 heures. Il faut dire qu'outre son casting 5 étoiles composé d'Andraday, Glenn Close, Onjanu, Ellie Taylor et Monique, les abonnés ont été conquis par la manière dont le long métrage défie les codes de l'horreur pour parler de possession et de quête d'une force supérieure. Numéro 8. Goyo Goyo, un fan de Van Gogh autiste, est guide au musée national des Beaux-Arts de Buenos Aires. Sa routine immuable est perturbée quand il tombe amoureux d'Eva, nouvelle agente de sécurité du musée. Déçue par sa vie de femme mariée, elle ne croit plus à l'amour et perd parfois confiance en elle. Cette rencontre que rien ne laissait prévoir va permettre à Goyo, Eva, de découvrir une nouvelle façon d'aimer et d'être aimée. Sortie sur le service de streaming en juillet 2024, ce long métrage venu tout droit d'Argentine n'a pas laissé les abonnés Netflix indifférents. Drôle et touchante, l'histoire de Goyo a séduit les spectateurs grâce à son message sur les différences qui fait réfléchir mais aussi car la performance des deux acteurs principaux, Nicolas Furtado et Nancy Duplat, est épatante. Numéro 7. Le flic de Beverly Hills Follet, t'as volé un hélicoptère ! Le lieutenant Axel Follet est de retour dans les rues de Beverly Hills. La vie de sa fille ayant été menacée, il fait l'équipe avec elle, avec un nouveau partenaire et avec ses vieux potes, Billy Rosewood et John Taggart, pour mettre le feu et exposer un complot. Dans la veine des trois comédies policières précédentes qui ont vu Eddie Murphy se transformer en flic chevronné, ce nouveau volet des aventures d'Axel Follet est un savant mélange de nostalgie et d'action. Le film sait parfaitement bien sûr quel bouton appuyer pour faire plaisir aux fans de la franchise tout en soufflant un vent de fraîcheur sur celle-ci. Murphy est toujours aussi efficace et amusant dans la peau de Follet et il est bon de revoir ses acolytes de la première heure que sont George Reynolds et John Ashton. Les nouvelles têtes de la saga, comme Joseph Gordon-Levitt et Telur Pej, se glissent sans peine dans le tableau et apportent à l'affaire une énergie qui fonctionne à merveille avec celle du trio original. Bref, un quatrième opus satisfaisant, à la hauteur du premier. Numéro 6 Spaceman Jakub Prochaska est le premier astronaute de République tchèque et est envoyé en direction de venue pour un voyage intergalactique à Aurisque. En allant aux confins de l'espace, il laisse sa femme, Lanka, et sacrifie son histoire d'amour avec elle. Seul face à lui-même, il fait la rencontre d'une créature bien étrange qui devient sa plus grande confidante. Ce qui devait être un voyage spatial est en fait une odyssée de découverte de soi, d'amour et d'amitié. Johan Rank, le réalisateur de la série Chernobyl, offre aux abonnés Netflix un film passionnant, adapté du roman Un astronaute en bohème de Jaroslav Kalfarn. Les différents genres, drames psychologiques et science-fiction, se côtoient à merveille dans ce long métrage porté par Adam Sandler. Le récit est touchant, voire poétique, et conduit à une réflexion philosophique et morale sur la vie. Numéro 5 Le cercle des neiges En 1972, le vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne, qui transporte une équipe de rugby au Chili, s'écrase en plein cœur des Andes. Les 29 survivants, coincés dans l'un des environnements les plus hostiles et inaccessibles de la planète, doivent prendre des mesures extrêmes pour assurer leur survie. Pour son cinquième film, Juan Antonio Bayona adapte un drame poignant déjà traité au cinéma par Frank Marshall en 1993 en racontant l'histoire de ce crash d'avion. Sans édulcorer son sujet difficile grâce à une réalisation intelligente et stylisée, il signe une œuvre pleine de souffle et de tension, souvent très émouvante, portée par une distribution impeccable. Numéro 4 Le monde après nous On dirait que ce bateau fonce droit sur nous. Putain ! Amanda et Clay louent une maison dans un coin reculé du Long Island pour y passer des vacances paisibles avec leur ado et leur petite fille. Un soir, le propriétaire, GH, et sa fille Ruth reviennent en urgence, affirmant qu'une coupure électrique a paralysé les alentours. Sans téléphone, télévision, ni Internet, les locataires plongent dans l'incertitude. Peuvent-ils vraiment faire confiance à leurs hôtes ? Adapté du roman éponyme écrit par Ruma Antalam, ce thriller jouit d'un excellent casting. Le couple Julia Roberts et Tanao qui est très convaincant tandis que Maher Shalat Ali, acteur doublement oscarisé, se révèle excellent dans son rôle des intrus mystérieux. De plus, les nombreux soubresauts de l'intrigue se révèlent assez efficaces et maintiennent l'attention du spectateur de bout en bout. La fin du film a d'ailleurs beaucoup fait parler. Numéro 3 Insubmersible Il s'agit de l'histoire de Diane Agnade, cette sportive infatigable qui, aidée par sa meilleure amie et un équipage de 35 supporters dévoués, défie les probabilités pour devenir la première personne à accomplir le voyage de 161 km de Cuba à la Floride, à travers des méduses venimeuses et des eaux infestées de requins. Réalisé par Elisabeth Chey, Vazarelli et Jimmy Chin, couple derrière le documentaire Free Solo, et d'après le roman Find Away, écrit par la nageuse, Ce film brosse un portrait nuancé et subtil de cette figure devenue incontournable aux Etats-Unis et met le projecteur sur les différentes facettes de la personnalité de Niade. Dans les rôles principaux, Annette Benning et Jodie Foster offrent une belle performance. Numéro 2 Némanna Dans un royaume en paix, un terrible monstre menace la quiétude des habitants, mais Golrette parvient à le repousser. Depuis, des chevaliers et leurs descendants assurent la protection du royaume. Un millénaire plus tard, une cérémonie d'adoubement de nouveaux héros a lieu, mais une terrible tragédie se produit. Le chevalier Balisté Boldar est désormais un fugitif et est accusé d'un crime horrible. Il fait alors la rencontre de Nimona, une adolescente au pouvoir extraordinaire, qui devient très vite son acolyte. Tous deux vont alors chercher à innocenter le chevalier. Parmi les nouveautés de Netflix sorties en juin 2023, on compte un film qui semble avoir fait l'unanimité chez les internautes, mais qui n'a pas rencontré le succès qu'il méritait. On espère bien que ça va changer, car Nimona est un petit bijou d'animation. Dans ce film pétillant, une adolescente métamorphose se lance dans une aventure inoubliable. Un film beau, tant sur le fond que sur la forme, à voir en solo, en couple ou en famille. Bref, un film à voir absolument. Numéro 1 À l'Ouest, rien de nouveau Adapté du roman éponine publié en 1929, le film raconte le parcours de Paul Baumer, jeune allemand qui, à 19 ans, s'engage dans l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1917 et Paul, qui idéalisait la vie de soldat, va découvrir la triste et brutale réalité. Les films nous permettent de revivre des événements de notre histoire, mais aussi de découvrir de nouveaux points de vue. C'est ce que fait à l'Ouest, rien de nouveau. Film allemand remarquablement réalisé par Edouard Berger. Le metteur en scène signe un récit saisissant, brutal et direct. Le long métrage a reçu l'Oscar du meilleur film étranger en 2023 et a remporté le prix du meilleur film au BAFTA Awards. Le long métrage a reçu l'Oscar du meilleur film étranger en 2022 et a remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et a remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et a remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et a remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et à remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et à remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et à remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et à remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et à remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et à remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et à remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et à remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et à remporté le prix du meilleur film étranger en 2022 et à remporté le